Je m'appelle Alexandre Leroux et je vous souhaite la bienvenue aux écuries. Avant d'être un espace de création et de diffusion où résident désormais cinq compagnies de théâtre et un festival, le 72-85 de la rue Chabot abritait et abrite toujours d'ailleurs les bureaux et l'espace de création des Deux Mondes. Les Deux Mondes, fondés en 1973 sous le nom du Théâtre de la Marmaille, s'est installé ici à la fin des années 80. Nous nous trouvons dans la partie du bâtiment qui a été entièrement refaite. Cette reconstruction emporte le lieu où ont été créés huit spectacles de la compagnie, soit 1751 représentations, dont c'est plus connu « Terre promise, terra promessa », l'histoire de loi, l'aide motive et mémoire vive. Ces créations ont été vues dans quelques 200 villes de 32 pays. Le 72-85 de la rue Chabot appartenait anciennement à une boulangerie, la Parisienne. Certains habitants du quartier affirment que le local a déjà servi de lieu d'embouteillement des liqueurs Jumbo durant les années 60. En 1995, alors que plusieurs boulangeries artisanales prennent naissance, la boulangerie La Parisienne cesse ses activités et offre aux Deux Mondes d'acquérir l'édifice. Après plusieurs mois de représentation auprès des pouvoirs publics, l'achat devient possible. La compagnie démolit l'édifice occupé par la boulangerie et construit une salle de 120 places. Le théâtre aux écuries ne tire pas son nom d'anciennes écuries qui, comme le voudrait la rumeur, se seraient trouvées sur ce site à la fin du XIXe siècle. Non. Les constructions récentes nous ont permis en revanche de découvrir les fondations d'un lieu qui est resté ignoré jusqu'à ce jour. Les premiers Iroquoien se servaient jadis de ces ruines pour y célébrer des potlatches et autres fêtes rituelles. Des fouilles archéologiques nous ont permis de découvrir de nombreux artefacts confirmant la théorie que le théâtre aux écuries a été construit sur le site d'un ancien théâtre préhistorique. La présente visite a pour but de reconstituer les mœurs reculées d'un théâtre d'un autre temps où grouillait une faune primitive, appelée ironiquement le beau milieu, régie par des règles barbares, mais ô combien fascinantes. Suivez-moi. Installez-vous ici. Approchez-vous, approchez-vous. Il y a de la place, approchez. Trois époques, trois personnages. Alors ici, une statue personnifiant Pierre MacDuff, le 25 octobre 1996, tout juste après l'annonce de la participation du gouvernement fédéral au projet de construction, quelques jours à peine avant l'inauguration officielle du lieu. Au centre, cette boulangère des années 80 s'étire et baille après une dure journée de travail. La troisième statue reconstitue une situation qui était monnaie courante dans le milieu théâtral de la préhistoire. Cette comédienne du Mésolithique fait ce qu'on appelait à l'époque de l'Arche de Pierre une crise d'actrice. Selon des inscriptions retrouvées sur des vases, elle hurle qu'elle va quitter le projet et que jamais plus elle ne se fera prendre à jouer dans un autogéré. L'autogéré désignait dans cette ère lointaine et archaïque le mode le plus répandu de production où l'acteur, croyez-le ou non, devait payer pour jouer. A l'époque, le texte constituait la matière première du processus de création. Un individu devait quitter la tribu pour s'isoler durant des mois, voire des années, pour accoucher d'une pièce de théâtre. Cette personne était désignée sous le nom d'auteur. On peut voir ici trois versions d'un auteur inspiré. A l'époque, l'inspiration arrivait deux fois par année, soit en octobre et en avril, où l'auteur tombait en trans-créatrice. C'est lors de ces trans que naissait l'idée d'une pièce. L'auteur devait alors la soumettre à un jury constitué de pères qui se réunissaient dans un endroit tenu secret, le visage caché par des masques neutres. Cette étape de création prenait la forme d'une sorte de prière ou d'imploration sous forme écrite, appelée « demande de subvention ». En attendant la réponse à sa demande, soit plus de trois mois, l'auteur devait pour survivre écrire des épisodes d'émissions de télévision ou traduire des comédies musicales. Tout comme l'actrice, l'auteur avait ces crises, moins importantes en intensité, mais plus longues en durée, qui s'incarnaient soit par la ronge quotidienne des ongles, soit par la consommation abusive de nicotine, de caféine, d'alcool ou d'autres stupéfiants qui entraînaient une dégénérescence globale du métabolisme tout en lui conférant une posture, voire un style, c'est-à-dire une odeur repoussante, ayant pour but d'attirer un individu du sexe opposé ou du même sexe lors de la période de rute de l'auteur, appelée « soir de première ». Le milieu théâtral était très hiérarchisé. Au bas de l'échelle se trouvaient les actrices qui, pour joindre les deux bouts, travaillaient dans des bars. Les bars étaient des sortes de cavernes où l'on s'enlivrait d'alcool jusqu'au milieu de la nuit. Le metteur en scène est, sans contredit, la figure centrale de la scène théâtrale du Néandertal, à la fois animateur, pédagogue, chaman, guérisseur, dentiste et prophète, le metteur en scène domine par sa prestance le paysage culturel de jadis. On le voit ici, en train d'avoir un flash. Le flash était pour le metteur en scène ce que l'inspiration était pour l'auteur, une sorte d'illumination pour s'assurer un bon mot dans la revue « Jeux », qui était une sorte de livre sacré que, selon la légende, personne ne lisait. Reconstitué à partir de dessins de doigts retrouvés dans des grottes, le metteur en scène que nous voyons ici vient tout juste d'avoir la géniale idée d'engager pour sa prochaine pièce de jeunes acteurs et actrices âgés entre 18 et 22 ans qui performeront entièrement nus. Alors nous voyons ici la directrice artistique appelée Dada ou D.A. ou Lorraine par sa tribu était cette personne sans qui le théâtre n'aurait été qu'un espace alloué aux membres les plus fortunés de la communauté. C'est elle qui insufflait l'âme du lieu en programmant les pièces qui correspondaient à l'actualité de son temps. On la voit ici, enthousiaste, en train de promettre à un auteur qu'elle va programmer sa pièce dans trois ans. La directrice administrative, comme on le sait, doit s'assurer de la bonne gestion du théâtre sans toutefois s'ingérer dans la direction artistique du lieu. Il en était tout autrement dans la préhistoire du beau milieu. À votre gauche, ici, on peut voir une authentique directus administratus de l'âge de bronze qui attend que la directrice artistique termine sa conversation avec un auteur pour lui signifier qu'elle n'a pas les moyens de produire cette pièce à quinze acteurs et que d'ailleurs, toutes les productions pour les cinq prochaines années à venir devront toutes être des solos sans décor et sans costume. Oh, ici, le critique de théâtre. Le critique de théâtre avait quant à lui pour fonction de juger des qualités et des défauts d'une pièce, de l'inscrire dans l'histoire du théâtre et du monde, de dégager à quel courant la pièce participait pour fournir à son lectorat une vue d'ensemble juste, précise et documentée. Le critique de théâtre a entièrement disparu aujourd'hui. Suivez-moi. Alors, comme on a pu le voir, le milieu théâtral du paléolithique inférieur est un monde cruel. Mais, où commence à naître l'esprit de communauté, le sens du rituel et la recherche du sacré ? Lorsque l'auteur avait terminé d'écrire sa pièce, les principaux artisans se réunissaient autour d'une table en voix pour entendre les acteurs lire la pièce. Ce rituel, qui s'appelait « Première lecture » a été reconstitué ici dans cette salle de répétition. Par sa posture physique si particulière, vous aurez reconnu la metteur en scène qui se dit qu'elle n'a pas fait le bon casting. L'auteur, quant à lui, élabore ici un étrange rituel qui consiste à grincer des dents alors que, par tradition, les acteurs massacrent son texte. L'assistante du metteur en scène était une sorte d'esclave affable qui devait répondre au moindre désir du groupe, même ceux qui n'étaient pas encore formulés. Bien que tout le monde soit assis, elle prend déjà ici des notes de déplacement. La directrice de production avait la fonction de couper dans un budget inexistant. La conceptrice d'éclairage, qu'on voit ici à l'avant, est en train de gérer une entrée en salle pour une autre production avec une sorte de coquillage rituel appelé iPhone ou Blackberry. La scénographe, derrière, qui, comme on le voit, a beaucoup trop hâte de présenter sa maquette, une sorte de miniaturisation du décor à venir. L'acteur, au centre, l'acteur était beaucoup plus rare que l'actrice. Il était choisi uniquement pour sa beauté physique. On acceptait de lui de nombreux défauts. On le voit ici, butant sur chacun des mots. Le front bas et la mâchoire avancée de ce spécimen nous indique qu'il souffre sûrement d'une forme sévère de dyslexie appelée poétiquement « lendemain de veille ». L'actrice, quant à elle, devait faire montre de tous ses talents, on la voit ici, ingurgitant un lunch, parce qu'elle n'a pas eu le temps de prendre un break vu qu'elle était en doublage toute la matinée et qu'elle devra partir avant la fin de la lecture pour aller jouer dans l'auberge du chien noir. Contrairement à aujourd'hui, le théâtre de jadis était marqué par le manque de moyens. Faute de subvention, certains membres de la compagnie devaient remplir plusieurs fonctions. Zap ! On voit ici la metteur en scène qui devenait sa propre assistante, la directrice de production qui faisait aussi la direction technique, la conceptrice d'éclairage était renvoyée, la scénographe en plus du décor avait à faire les costumes avec un budget de 50 dollars et l'actrice était remplacée par une marionnette. Les répétitions. Les répétitions étaient une forme archaïque d'entraînement physique et spirituel qui pouvaient s'échelonner sur plusieurs semaines. Le plus souvent, le metteur en scène et son équipe se réunissaient dans une grotte appelée salle de répète comme celle-ci. Et c'est là que petit à petit la pièce de l'auteur connaît vie. Puisque l'auteur ne connaissait rien à l'émotion qu'il n'était pas dans son corps et qu'il était beaucoup trop conceptuel, l'auteur donc n'assistait jamais aux répétitions de grâce à sa plaisance attire sur la boue le mot des œils, aussi appelé bad-bye. Vous aurez sans doute reconnu la metteur en scène ici qui donne une note à l'acteur. La note. La note était une indication verbale plus ou moins concrète censée le diriger physiquement et émotionnellement. il existe peu de traces de ces notes qui sous forme écrite sont le plus souvent illisibles. Que dit la metteur en scène ? Va à jardin mais plus de rouge pense à ta mère donne du jus. Nul ne sait. Mais la position physique de cet acteur transpire l'abandon l'ouverture et l'écoute trois qualités essentielles pour un acteur qui est pré-colombien. Son partenaire qu'on a dit lève les yeux au ciel. Rituel psychomagique par lequel il entre en contact avec les dieux qui l'aideront à se souvenir de son texte. À ses pieds ici à ne pas confondre avec une actrice jouant un scène déchirant se trouve l'assistante du metteur en scène qui marque au sol la position physique de l'acteur dans l'espace par une bande adhésive appelée Spike. Derrière, l'observant, cette actrice se demande si l'assistante n'a pas des plus gros seins qu'à elle. La grosseur des seins était pour un acteur du prix Colombien un sujet d'une importance capitale tout comme le nombre de points udans. Cet acteur la tête plongée dans les mains dort littéralement debout. Un autre une autre grande qualité du comédien de la préhistoire de pouvoir dormir debout et cette actrice au sol lit le journal puisque ce n'est pas sa scène. Et finalement, vous trouverez-vous ici, vous aurez remarqué un personnage typique du théâtre de la préhistoire, c'est-à-dire un acteur qui arrive en retard. arriver à l'heure et même commencer une répétition à l'heure prévue n'était pas bien vu à l'époque. Il fallait d'abord à demi-voix et avec l'air sérieux de celui qui annonce une très mauvaise nouvelle s'entretenir des derniers potins de l'heure. Suivez-moi. Alors nous voici dans les nouveaux bureaux du théâtre des Deux Mondes. Alors les bureaux du théâtre, ce sont de petites grottes semblables à celles-ci que les équipes de théâtre d'antan ou les équipes des théâtres d'antan travaillaient en vue des représentations publiques à venir. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir dans l'état général d'excitation qui transpire de ces personnages, la première approche. Toute l'équipe s'active alors en prévision de la première média qui constituait une sorte de dépreuve où l'oracle Claude Deschênes prophétisait sur le succès de la pièce. Pour amadouer les dieux anciens de la renommée, les directeurs des communications de l'air glaciaire avaient l'habitude de sacrifier quelques vedettes sur l'hôtel de la gloire. En l'absence de vedettes, cette directrice artistique, cette directrice des communications du néolithique tente d'obtenir une entrevue dans un journal culturel gratuit pour un artiste que personne ne connaît et qui plus est ne veut pas se faire prendre en photo. Décidément, nos ancêtres avaient de drôles d'idées. Alors voilà ici, notre forme de trac et finalement, une autre forme de trac. Alors, si on regarde de ce côté, une fois les répétitions achevées, l'équipe quittait la salle de répétition pour entrer en salle. En un temps record, le décor était monté, l'éclairage et le son étaient installés. Les moindres détails du spectacle étaient révisés lors de longs et pénibles rituels de passage qui portaient de jolis noms, censés masquer l'épuisement mortel qu'ils entraînaient, tels que spacing et kiyu to kiyu, ou au contraire, qui révélaient l'effort surhumain qu'ils exigeaient, tels que focus et intensité. On voit ici des techniciens du pré-colombien armés de Westcott qui s'affairent lors d'un montage. L'un tire une gaine pour flyer un rideau, ceux-ci poussent un riser, ceux-là mettent une gel, cet autre derrière cale les chattes, et en fait il y avait ici un malchanceux qui faisait le crabe. En effet, un technicien choisi au hasard devait incarner le célèbre crustacé en se déplaçant latéralement sous les spots, c'est-à-dire de cuisson-feu allumé au plafond du théâtre et ce durant des heures après quoi le malheureux brûlé vif était hiadcé, c'est-à-dire qu'il était dévoré par ses camarades. Et comme l'automne succède à l'été et que fatalement l'hiver frappe à nos portes chaque année, les treize coups de théâtre se faisaient entendre dans la grotte ancestrale. Dans des conditions souvent pénibles, voire impossibles, malgré la pluie, les tempêtes, les attaques de mammouths et les éliminatoires de la coupe Stanley, coûte que coûte, la première avait lieu. Tous les sacrifices cruels et les rituels immondes auxquels l'artiste de théâtre de la préhistoire s'était exposé se trouvaient enfin récompensés par la présence du public sans qui tous ces efforts n'auraient eu aucun sens. C'est de cette rencontre avec le public, rencontre archaïque, ancienne et pourtant toujours contemporaine dont l'artiste préhistorique avait tant besoin. car c'est dans le dialogue fécond avec l'autre, dans ses silences et par son regard que son art trouvait tout son sens. Nous, hommes et femmes civilisés, sommes aujourd'hui fort heureusement bien loin de ces rites barbares. Et pourtant, quelles leçons tirons-nous de cette préhistoire, cette soif de présent ? Notre modernité l'aurait-elle oubliée ? D'ailleurs, de quel présent parlons-nous ? À quel temps appartenez-vous ? De quelle pièce êtes-vous les acteurs ? Bravo, 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 bravo !